Yo les Citiziens, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur StarCityZen pour ceux qui viennent juste d'acheter le jeu. Je vais vous faire premier tutoriel sur les bases, les touches, comment utiliser le jeu et comment sortir son premier vaisseau. Donc tout d'abord quand vous connectez sur le jeu vous apparaissez ici dans une chambre dans votre lit. Pour vous lever tout simplement il n'y a rien d'autre à faire à part se lever donc pour vous lever vous cliquez sur la touche H sur votre clavier. Le personnage se lève. J'ai déjà une combinaison, je suis déjà un peu équipé. Vous serez vous en tenue basique du début du jeu. On arrive dans une petite chambre toute petite. Pour le moment on n'a pas accès à grand chose. Vous voyez pour afficher le petit curseur par exemple que j'ai juste devant moi, j'appuie sur la touche F. Ce petit curseur va permettre d'interagir avec différents éléments du jeu, notamment le lit. Je peux me recoucher dans le lit si je veux. Donc je prends ma touche F, je reste appuyé sur F et après clique souris pour valider. Donc pour sortir d'ici on a une petite porte. On doit se rapprocher d'une espèce d'interrupteur qui va nous permettre de l'ouvrir. Donc pareil, clique sur F et clique souris, ce qui va permettre d'ouvrir la porte. Voilà c'est génial. On arrive dans la station. Maintenant le but ça va être d'aller chercher son premier vaisseau. Donc où est-ce qu'on est ? Ici on est dans les dans les chambres en fait, dans les habitats. C'est un peu ce qui est noté ici. Donc on va aller chercher son premier vaisseau. On est actuellement sur la plateforme Olyssar. Olyssar c'est la plateforme où tout le monde va commencer. Sur cette plateforme vous avez trois, enfin quatre, quatre modules si je puis dire. Donc on peut on peut voir ici ça fait A, B, C, D les modules. Là on est sur le A. On est sur le A, ça va nous être utile pour savoir où sont nos amis puisqu'on n'apparaît pas tous forcément dans le même module. Donc si on a quelqu'un qui est sur le B, on peut, on va devoir le rejoindre sur le module B. Voilà. Donc pour vous expliquer les bases, je vais vous expliquer un peu ce qui se trouve dans Olyssar. On va avoir un petit un petit terminal ici. Ce terminal il va servir à faire du commerce. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à vendre. On choisit un vaisseau par exemple et puis on va pouvoir acheter des items. Des items qui pour le moment, à part aller les vendre à une autre station plus ou moins cher, ne servent pas forcément à grand chose. Voilà. Donc ici on fait le plein d'un vaisseau, on va sur une autre station et puis on revend en ayant bien fait attention à ce que ce soit vendu plus cher. Le petit terminal qui se trouve ici, c'est ce qui concerne le minage. Quand vous partez miner avec un vaisseau bien spécifique, c'est ici que vous allez revendre vos ressources, tout simplement. Là qu'est ce qu'on a ici ? On a bon, c'est des fringues. Si vous voulez vous habiller, vous avez de quoi vous acheter des vêtements. Alors pareil, touche F et puis on choisit, on peut les essayer, tout ça. Je ne vais pas faire ça dans cette vidéo. Vous pouvez tout essayer. Donc ici ce sont des fringues. Là ce sont des pièces pour le vaisseau. Donc pareil, vous pouvez sélectionner des pièces directement. Ici c'est des boucliers qu'on a ici. Donc des boucliers et puis après c'est pareil, vous avez un terminal où là vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de pièces. Donc vous sélectionnez un vaisseau et pareil, vous pouvez acheter des pièces, des tourelles. De ce côté là de la station, on n'a que ça. De l'autre côté, on va avoir deux autres magasins. Si la porte veut bien s'ouvrir, merci. Donc ici c'est les armures. Donc les armures, on va dire les armures, comment dire, légales. Elles sont toutes légales si vous voulez. Mais ça c'est les armures des gentils et sur d'autres stations vous pourrez trouver des armures rebelles. Alors pareil, si vous voulez vraiment accéder à toutes les armures, vous avez un terminal qui va vous donner beaucoup plus de choix. C'est pareil, vous allez dessus, vous pouvez l'essayer. Une armure, ça s'achète pièce par pièce. Donc vous achetez le casque, le torse, les bras, les jambes et même le dessous de l'armure si vous voulez. Si j'arrive à le sélectionner, voilà. Donc voilà, ça c'est les armures et puis de l'autre côté, vous allez avoir tout ce qui est armes. Donc ici c'est pareil, on va avoir les armes. Pareil avec un terminal qui vous permet d'acheter vraiment ce que vous voulez ou directement de les acheter sur le mur avec les munitions qui sont juste ici. Ici vous avez des kits de réparation, enfin des medpens pour se soigner. Et oxypens c'est pour faire le plein d'oxygène. Si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en suis encore jamais servi de ces choses-là. J'ai pas encore eu besoin de faire le plein au niveau de l'oxygène ou quoi que ce soit. Bon, je vous ai à peu près expliqué ce qu'on avait dans la station, vous savez comment vous levez. Maintenant on va avoir un menu, un menu personnel que vous allez pouvoir ouvrir avec F1. Donc j'appuie sur F1 et là j'ai un petit menu qui s'ouvre. Donc sur ce menu dans un premier temps, on va avoir les informations sur le personnage. Donc ici le pseudo, l'argent qu'on a sur le compte, ça ce sont les battements, enfin si vous voulez c'est les battements du cœur. Vous voyez en fait au niveau des battements du cœur, plus je vais courir vite, enfin plus je vais courir, sauter, plus mon cœur il va s'emballer on va dire. Et au bout d'un moment, s'il s'emballe vraiment trop, le personnage peut tomber. Il peut complètement tomber. Bon là, dans la station, ça n'a pas l'air de trop l'emballer. Si c'est bon, ça monte. Il peut monter à 150, 160, mais à partir de 160, ça commence à être chaud. Donc il faut arrêter de courir tout simplement. D'ailleurs en parlant de courir et de marcher, je vais revenir sur le menu juste après. Avec la molette souris, vous pouvez choisir de marcher plus ou moins doucement jusqu'à courir. Et comme dans n'importe quel jeu, après avec la touche mage, vous pouvez courir encore plus vite. Voilà, et c'est là que le cœur va commencer vraiment à s'emballer. Tout simplement. Pour mettre la vue troisième personne, c'est F4. Pour ceux qui veulent, vous appuyez sur F4 pour mettre la vue troisième personne. Et vous pouvez, en faisant un seul clic sur W, à partir de la vue troisième personne, vous faites juste un clic sur W, vous pouvez faire tourner la caméra autour de votre personnage afin de l'admirer. D'ailleurs, j'ai un bout de cheveux qui dépasse, enfin une paire de cheveux qui dépasse de mon casque. Bon, ça, ça va être réglé dans les prochaines mises à jour. Voilà. Donc pour revenir au petit menu, donc je rappuie sur F1. Là, on a l'atmosphère externe, donc savoir si on peut enlever le casque, si on peut respirer. Donc là, visiblement, on peut enlever le casque. Il y a de l'oxygène. Bon, ça, c'est mes niveaux de réservoirs, en fait. Donc tout est plein, c'est normal. Donc ça, c'est le premier menu. C'est le comlink. C'est pas le comlink, c'est juste le menu qui apparaît au début. Je raconte des bêtises. Sur le comlink, en fait, vous allez avoir donc tout ce qui est vos amis. Vous allez pouvoir, par exemple, inviter à une partie. Bon, là, il n'est pas connecté, mais je peux inviter n'importe qui. Ou après, les landing services, mais ça, on y reviendra sur un autre tutoriel. Ici, véhicule audit manager, c'est tout simplement le vaisseau. Si vous voulez, vous pouvez modifier vos vaisseaux avec les pièces qu'on achète dans les magasins. Par exemple, je prends ce vaisseau-là. Là, je n'ai rien. Par exemple, je n'ai pas de cargo dessus. On voit, il n'y a pas de cargo. Je peux lui rajouter un cargo, par exemple, qui va lui permettre de charger un petit peu de ressources, tout simplement. Je peux lui changer ses propulseurs, je peux lui changer tout ce qui est système de refroidissement, le système d'énergie, les boucliers, les armes, les munitions. Je peux tout changer, en fait, sur le vaisseau. Je peux carrément tout changer. À côté, c'est l'inventaire personnel, l'inventaire du personnage. C'est pareil que pour le vaisseau. On choisit les fringues, le under-suite, c'est ce qui est en-dessous l'armure. C'est la combinaison spatiale, en fait, mais ce qui est en-dessous l'armure. Les armes, l'armure, et utility, ça va être les grenades, les kits de soins, etc. Skyline, il me semble que ça, c'est la map. Voilà. Système de Crusader. Après, je ne vais pas vous expliquer la map, ça c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. On est juste ici, sur Port Olissar. C'est tout petit par rapport à ce qu'on voit tout autour. Voilà. Donc le soleil, vous avez accès à une deuxième planète, qui est Delamar. Après, vous avez accès, pareil, aux lunes de Crusader. Ça, il n'y a pas de souci. Et plus tard, je l'espère, on pourra accéder à ces deux autres planètes, qui sont pour le moment beaucoup trop loin. Donc ça, c'est la map. Bon, à côté, c'est le journal, tout ce qui s'est passé. Cry as Cross Service, ça c'est pareil, j'y reviendrai plus tard. Et Contra Manager, c'est là où vous allez pouvoir accepter des missions. Afin de vous faire un petit peu d'argent et de vous divertir. Voilà. Grosso modo, j'ai tout expliqué. Pour ceux qui veulent afficher la map un peu plus vite, vous n'êtes pas obligé de passer par ce menu F1. Vous pouvez directement appuyer sur F2. Quand ça ne bug pas, ça vous affiche directement la map. C'est beaucoup plus pratique. Donc la map, vous pouvez, pareil, vous déplacer dessus. Clique gauche. Clique gauche, ça permet vraiment de faire une rotation par rapport à un axe fixe. Et en clic droit, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez la déplacer un peu comme vous voulez. Clique gauche. Et clique droit. Voilà. Molette pour zoomer, ça c'est logique. Voilà. Donc maintenant, comment appeler un vaisseau. Alors pour appeler un vaisseau, vous allez juste ici, en fait, vous avez plein de petits écrans. Donc pareil, on appuie sur la touche F, on fait Use. Et là, on va voir tous nos vaisseaux. Donc, je vais avoir, par exemple, certains vaisseaux qui ne sont pas du tout rangés au bon endroit. Donc là, eux, ils sont à Port-Olysar, c'est nickel. Lui, par exemple, donc c'est pas un vaisseau, c'est un véhicule terrestre. Il a Harkop Mining Arena. Je peux le claim. Donc je peux le claim. Ce qui va me le ramener à Port-Olysar. C'est inutile parce qu'à Port-Olysar, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Mais je peux le claim. Voilà. Donc là, il y aurait 3 minutes d'attente. Je fais Fill Claim. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment si on a perdu un vaisseau. Si on s'est fait exploser le vaisseau. Ou si tout simplement, on l'a laissé à un endroit et qu'on voudrait le faire rapatrier ici. Maintenant, quand le vaisseau est bien à Port-Olysar, il vous suffit juste de faire Retrave. Qu'on va appeler très bien le Freelancer. Donc on fait clic gauche sur Retrave. Et on attend. Donc là, le vaisseau, il va arriver. Je vous rappelle qu'on est sur la plateforme A. Voilà. Donc là, ça arrive. Ils vont nous indiquer où est-ce qu'il apparaît. Donc on est sur le A2. Voilà. On est sur la plateforme A. Et pad numéro 2. Donc pad numéro 2, vous allez regarder en fait sur les panneaux. Ici, en fait, par là, vous allez avoir les pads de 0 à 4. Par là, c'est le pad 10. Et là, par là, ça va être le 9. Et là, de 5 à 8. Donc nous, pad 2, on va suivre 0 à 4. Donc c'est par ici. La porte s'ouvre. La pancarte nous indique que c'est à gauche. On y va. Hop. Et là, on va arriver dans la cabine de dépressurisation. Des fois, elle va s'ouvrir toute seule. Si c'est le cas, tant mieux. Là, ce n'est pas le cas. Donc je vais appuyer sur ce bouton. Tac. Donc là, il dépressurise. On ouvre. On arrive dans ce sas. On va cliquer ici pour ouvrir la seconde porte. Hop. Là, il n'y a plus d'oxygène dehors. Maintenant, on peut y aller. Donc le pad 2. Là-bas, c'est 3-4. Pad 0, 0. Et il est par là. Tac. On suit. On monte les escaliers. Et voilà mon vaisseau. Donc au niveau du vaisseau, vous allez pouvoir, pareil, interagir. Vous avez sur celui-ci, par exemple. Donc c'est un freelancer. Vaisseau de transport. De marchandises, surtout. Et puis de transport. Vous transportez ce que vous voulez là-dedans, en fait. Avec des tourelles, c'est un très bon sniper. Il n'a pas une grosse cadence de tir. Mais par contre, quand il touche, il fait très mal. Avec ces deux gros canons. Bon, enfin bref. La question n'est pas là. Vous allez pouvoir, pareil, interagir dans le vaisseau. Vous pouvez ouvrir la trappe arrière. Donc open door. Pareil, vous appuyez sur F. Vous l'ouvrez. Vous la fermez. Celui-ci a deux entrées. On peut rentrer par derrière. Ou on peut rentrer directement par ici. Donc sur cette porte-là, c'est pareil. Vous avez soit le choix de l'ouvrir. Soit directement le rentrer dedans, en fait. Moi, je fais ça. C'est vrai que c'est un peu moins RP. Mais c'est beaucoup plus rapide. Je fais intership. La porte s'ouvre. L'échelle descend. Ça m'évite de faire ces deux manipulations. Parce que je suis censé ouvrir la porte. Descendre l'échelle ensuite. Là, ça me fait tout d'un coup. Hop. Je suis à l'intérieur de mon vaisseau. Donc. On n'y voit pas très clair. Parce que le vaisseau n'est pas encore allumé. Ça tombe bien. On a une lampe torche. Pour l'allumer, vous appuyez sur la touche T. T. La lampe torche s'allume. Je vais vous faire visiter le vaisseau rapidement. Donc ici, c'est des soutes, en fait. C'est deux endroits où tout... Enfin, c'est du cargo. C'est marqué juste en dessous. Tout ce que vous allez acheter va apparaître dans ce vaisseau-là. Voilà. Donc. Vous avez une petite tourelle en haut. Si vous avez un coéquipier qui veut rentrer dedans ou quoi que ce soit. Pareil. F. On essaye de trouver à quel endroit ça fonctionne. Ici, c'est bon. Allez. Enter turret. Et on monte dedans. Rien de particulière. Vous montez dans une tourelle quoi. Une fois à l'intérieur, il faut, comme pour dans le vaisseau, allumer la tourelle. Donc, pareil. On appuie sur F. Et on cherche le bouton pour démarrer la tourelle. Donc, on ne voit pas très bien. J'ai laissé ma lumière allumée. Mais le power on est juste ici. Et en dessous, on a le exit. Donc, pareil, power on. Le vaisseau est éteint. Donc, la tourelle apparemment ne s'allume pas. Mais ce n'est pas grave. On va sortir de là et puis je vais vous montrer comment faire fonctionner le vaisseau. Donc. Allez. Hop. On se retrouve. On va à l'avant du vaisseau. Là, les portes s'ouvrent toutes seules. C'est cool. Si elles ne s'ouvrent pas, c'est un peu plus chiant. Ah oui. Dans ce vaisseau aussi, vous avez des lits. Ça vous permet si, par exemple, vous n'êtes pas forcément retourné sur Power Olyssa ou dans une station. Vous pouvez directement vous poser sur une planète ou rester en orbite. Et vous déconnecter dans un lit. Vous apparaîtrez dans ce même lit. Donc, pareil, vous sélectionnez le lit et vous faites Enter, Button Bank. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis après. Là, je vais vous montrer. On rentre dans le lit. Hop. On attend qu'il se couche. Il prend tout son temps à chaque fois. Une fois dedans, pareil, vous rappuyez sur F. Et là, vous avez... Je peux éteindre la lumière ou pas ? Je ne peux pas. On ne voit rien. C'est dommage. En fait, vous avez Logout en haut. Power On pour démarrer le vaisseau. Et Exit. Logout, en fait, ça vous déconnecte. Et une fois déconnecté, vous pourrez vous reconnecter au même endroit. Dans ce vaisseau-là, là où vous êtes déconnecté. Power On, c'est pour démarrer le vaisseau, j'imagine. Et Exit, c'est pour quitter le lit. Donc, on va faire Exit. On va sortir du lit. Et on va pouvoir enfin démarrer le vaisseau. Allez, étire-toi. Ce n'est pas comme si tu avais passé une nuit entière dans ton vaisseau. Donc, on arrive à l'avant du vaisseau. Celui-ci a 4 places. Vous avez la place de pilote, copilote. Et derrière, c'est des passagers. Et en fait, le copilote va pouvoir gérer les boucliers, l'énergie. Il me semble que derrière, c'est pareil. Ils peuvent le faire aussi. Donc, je vais éteindre ma lumière. Pour monter, c'est simple. On choisit un siège pareil. Toujours avec la touche F. Et on entre en tant que pilote. Donc là, c'est bien. On est dans le vaisseau. Par contre, merde, comment ça marche ? Dans un premier temps, il faut démarrer le vaisseau. Donc, vous allez avoir des vaisseaux où l'interrupteur va être en haut. D'autres où il va être par là. Moi, il est sur la gauche. Donc, je peux démarrer le vaisseau, faire Power On. Puis, démarrer tous les systèmes un par un. Là, je vais directement faire Flight Ready. Ce qui va tout démarrer d'un coup. Mon vaisseau démarre. En haut à gauche, j'ai mes boucliers qui chargent. À droite, j'ai ma consommation d'énergie. Donc, qui est pratiquement à fond. C'est normal, c'est parce que j'ai les boucliers qui sont en train de charger. Une fois qu'ils vont être chargés, ça va être bon. Ici, j'ai un petit menu. Ça va me permettre, en fait, c'est le même que celui-ci. On va avoir deux menus. Ça va me permettre de faire plein de choses. Mais bon, ça, je vous expliquerai une autre fois dans un autre tutoriel. Là, l'idée, c'est de décoller. Donc, maintenant qu'on a démarré le vaisseau, au niveau des touches, c'est pas compliqué. Espaces pour décoller. On décolle. On se dirige avec la souris. Gauche, droite, en bas et en haut. Au niveau de l'accélérateur, alors faites attention, c'est une manette de gaz. C'est pas un accélérateur. Vous appuyez sur Z, ça accélère. Vous arrêtez d'appuyer, ça décélère. Vous allez voir, juste ici, la barre est à 0. Quand je vais accélérer, en fait, elle va monter légèrement. Si je fais un clic, par exemple, je passe à 3. Si j'appuie un peu plus, je passe à 35. Ça correspond à la manette des gaz, en fait. Plus je la monte, plus je vais accélérer. Le jeu lag un peu, là. Donc là, je vais à 50. C'est pas exceptionnel. C'est tout doux 50. Ça va vraiment pas vite. C'est normal. J'ai mon train d'atterrissage qui est encore sorti. Donc, on le voit juste ici. Ça, en fait, quand c'est affiché, ça veut dire que votre train d'atterrissage est sorti. Donc, je fais F4, pareil. Si je veux voir le vaisseau en troisième personne. Cette fois-ci, pour tourner autour du vaisseau, je reste appuyé sur W. Quand on était à pied, c'était vraiment juste un clic W. Là, je reste appuyé. On voit bien que le train d'atterrissage est sorti. Voilà. Donc, F4. Je vais le rentrer. Pour le rentrer, c'est la touche N. Et voilà. Et là, on peut regarder. Il est rentré. Impeccable. Maintenant, si j'accélère, je vais aller un petit peu plus vite. Il va atteindre une vitesse de croisière normalement de 205. Alors, c'est des mètres secondes. Ce n'est pas des kilométraires. C'est 205 mètres secondes. Là, le message qui vient d'apparaître, c'est juste que j'ai quitté la zone de Port-au-Lissard. Maintenant, je ne suis plus dans une sonde sécurisée. C'est-à-dire qu'on a le droit d'ouvrir le feu ici. On peut utiliser les armes. Donc, pour en revenir au pilotage du vaisseau. Là, on est à 205 mètres par seconde. On a un boost. On a un boost. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. C'est Maje. C'est Maje. Donc, j'appuie sur la touche Maje. Je reste appuyé. Et là, mon vaisseau prend de la vitesse. Il prend énormément de vitesse. Le vaisseau que j'ai là, il peut monter jusqu'à 1200 mètres secondes, il me semble. Il y a des vaisseaux qui peuvent aller plus vite. D'autres qui vont un peu moins vite. Ça dépend du vaisseau. Si je lâche, il garde sa vitesse. Tout simplement. Pour freiner, enfin pour ralentir en fait, sur cette vitesse-là, vous réduisez la manette des gaz avec S. Tout simplement. Et là, il va retourner sur une vitesse de croisière à 205. Tout simplement. Après, il y a des aérofreins. Il y a plein de petites choses. Mais ça, je ne vais pas vous les expliquer tout de suite. On verra ça dans un autre tutoriel. Donc, voilà. Ça, c'est la base déjà. Comment piloter un vaisseau. Maintenant, pour terminer le tutoriel, je vais vous expliquer comment aller sur une autre planète. Donc, pour aller sur une autre planète, on va afficher sa map. C'est le plus simple. On va aller sur Yela. Donc, Yela, moi, je peux vous montrer où elle est. Je connais à peu près. Ici, vous allez avoir Port-au-Lissar. C'est un peu éloigné. Yela, elle devrait être par là. Donc, pour afficher Yela. Je vais directement vous montrer sur la map. Elle est là. J'appuie sur le quantum. Et elle est là. Ça, c'est une planète qui n'est pas très loin. Enfin, c'est une lune exactement. C'est pas vraiment une planète. C'est une lune qui n'est pas très loin. Donc, je vais la retirer. Et pour ceux qui ne savent pas où elle est, on va afficher la map. Donc, F2. F2, on vérifie. Donc là, on est vraiment sur le système solaire complet. On va retourner sur Crusader. Donc, double clic sur la planète Crusader. Et là, on va avoir les deux lunes. Daymar. Et Yela. Donc, pareil. Double clic sur Yela. C'est ici qu'on veut aller. On double clic dessus. Et là, on fait Set as Destination. Donc, quand on va faire ça, vous allez voir le trait vert qui va grossir. Tac. Et voilà. Et là, elle vient d'apparaître en haut. Vous voyez. Si je la retire. Je ne peux pas la retirer. Elle vient d'apparaître ici avec un petit carré vert. Donc, on peut refermer la carte. On appuie sur F2. Et là. Et bien, on peut y aller. On peut y aller. Mais bon, vous voyez. 68 000 kilomètres. Je suis avec le turbo. On ne le voit pas. Mais je suis avec le turbo. Ça ne va pas bien vite. Donc, vous avez ce qui s'appelle le quantum drive. C'est en gros l'hyper vitesse. S'il ne s'active pas, vous l'activez avec B. Là, il est désactivé. Il est activé. Je ne vais pas désactiver. Non, ça ne marche pas. Donc, bref. Vous l'activez avec B. Tout simplement. Il charge le spooling. Donc, le spooling, c'est vraiment. Il charge les moteurs. Calibration et se calibre avec la planète. Une fois que tout est calibré. Vous faites un appui prolongé sur la touche B. Et c'est parti. On va en direction d'Yella. A une vitesse. Vous pouvez voir à quelle vitesse on se rapproche. Et je ne saurais vous dire. Et voilà. Nous sommes à Yella. Je pense que je vous ai tout expliqué. Il me semble plus avoir grand chose à vous expliquer maintenant. En tout cas, sur ce premier tutoriel. Vous savez piloter votre vaisseau. Vous savez aller sur une autre planète. Je vais retourner à Porlissar. Là, vous savez à peu près faire les bases. Vous allez pouvoir commencer à naviguer tranquillement. Dans le prochain épisode, je vais vous apprendre le minage. Je vais vous apprendre à miner. Donc, moi je retourne à Porlissar. Alors, on est retourné à Porlissar. J'allais oublier de vous expliquer également comment on pose un vaisseau. Parce que c'est bien beau d'avoir décollé. C'est bien beau de se balader de planète en planète. D'avoir fait un petit tour. Mais maintenant, il faut savoir comment on se pose. Donc, on est retourné à Porlissar de la même façon que pour aller sur la paix de Yella. Donc, on arrive sur Porlissar. Tout à l'heure, je vous ai expliqué au tout début de vidéo le système de PAD. Vous avez les PAD A, B, C, D. Vous avez C qui est ici, D qui doit être là-bas, A et B là-bas. Donc, on va aller se poser là-bas en D. Donc, on va se placer devant un PAD. Oh là là, je vais un peu vite, moi. Là, je vais aller un peu vite. Je vais faire une petite marche arrière. La marche arrière, c'est le petit 3 au-dessus du Z et du E. Vous pouvez faire une marche arrière pour descendre ces contrôles. C'est pareil. Ça, c'est des touches que je ne vous ai même pas encore expliquées. Et pour sortir le train d'atterrissage, c'est N. Donc là, on va sortir le train d'atterrissage. On attend. Là, les pistes autour de moi, enfin les PAD deviennent rouges. C'est normal. Je n'ai pas l'autorisation d'atterrir dessus. Donc, je ne peux pas rester au-dessus. Je ne peux pas me poser. Si je reste au-dessus du PAD, il va me dire, attention, tu gènes la pousse. En gros, casse-toi de là, s'il te plaît. Normalement. Normalement, il ne va pas être content. Là, il ne me dit rien, visiblement. Il n'a pas l'air de gueuler. Bon. Je voulais vous montrer, mais le jeu ne veut pas. De toute façon, je ne vais pas rester là trop longtemps. Parce que même s'il ne parle pas, je vais me faire TP mon vaisseau. Et puis, je vais prendre un indice de recherche. Enfin, un indice de recherche. Je vais devenir rebelle à moitié. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Je vais éviter. Donc, là, nous, on aimerait nous poser, mais on n'a pas le droit. Comment on fait ? Vous avez deux solutions. Soit, vous cliquez sur F. Vous prenez un des menus du vaisseau. Là, j'en ai trois, donc je ne peux pas faire. Ah ! Il me demande de me casser, parce qu'apparemment, je bloque l'accès. Tiens, attention. Je vais juste faire attention derrière de ne pas prendre le truc. Donc, je vais me poser. Donc, je vais demander l'accès. On a deux solutions. Soit, on utilise un des menus. Là, il y en a trois. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, je clique sur Menu. Cums. Donc, ça, c'est pour communiquer. Et on va chercher la station. Donc, elle est tout en bas. C'est chiant, parce que moi, j'ai plein de contacts. Du coup, elle va être tout en bas. Et Port Rehissard Lending Service. C'est ça. Donc là, je clique ici. Voilà. Et là, je suis en train de communiquer avec eux pour demander l'autorisation d'atterrir. J'attends. J'attends. Il va me répondre. Il va me dire, ok, c'est bon, tu peux te poser sur tel pad. Donc, j'ai un pad qui va devenir vert. Normalement. Voilà. Il est là. Donc, ce pad-là devient vert. Mon train d'atterrissage est sorti. J'avance ici. J'avance dessus. Tac. Après, je me pose, quoi. Il n'y a rien de spécial à faire. Là, je descends. Tout simplement. Lending Successful. Lending Successful. Successful. Pardon. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à éteindre mon vaisseau. Donc, pareil, Power Off. Pour sortir du vaisseau, il y a deux solutions. Soit vous cherchez le bouton Exit, qui est, voilà, en général, c'est sur la droite. Soit vous appuyez sur H. J'appuie sur H, ça va plus vite, c'est plus simple. Et il sort. Hop. Je sors par là, j'ouvre ma porte. Et avant qu'elle se referme, je fais Exit. Et il sort tout seul. Voilà, voilà. J'ai plus rien à vous expliquer. Je suis bien posé, n'empêche. Si. Si. Il me reste une chose à vous expliquer. Si vous êtes en train de jouer avec des amis, que votre ami est sur le pad A. Vous, vous êtes sur le pad D. C'est chiant. C'est chiant parce que lui, il ne va pas décoller avec son vaisseau, demander une autorisation d'atterrir et revenir vous chercher. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est tout simplement sauter. Comme ça. Et voilà. Vous avez un petit jetpack, en fait, qui se met dans votre dos. Ça ne ressemble pas à grand chose. Ça se pilote à peu près comme le vaisseau. Vous montez avec la barre espace, vous descendez avec CTRL. Et vous avez également un boost avec mage, simplement. Donc là, on va aller sur le pad. Je pense que là-bas, c'est le A. Peut-être que le nom des pads est marqué sur le toit des bâtiments. C'est pas très long d'aller d'un pad à un autre. Ah bah, je vais pouvoir vous montrer le vaisseau de minage. On est sur le B, donc là, il est de l'autre côté. Par contre, j'ai bugué, là. Ah non, c'est bon. Ça, c'est un prospector. C'est le vaisseau qui sert à miner. C'est le prochain vaisseau que je vais vous montrer sur un tutoriel. Bon, je ne le trouve pas très joli. Enfin, je ne le trouve pas très joli. C'est un vaisseau de minage, il est bien fait. Celui, là-bas, derrière, par contre, il est bien plus beau. Je ne sais plus ce que c'est comme vaisseau. Je ne sais plus ce que c'est, mais il est sympa, celui-là. Bon, enfin, bref. Je me pose. Je n'ai plus qu'à retourner dans la station. Là, on est arrivé sur le... du code des baies, en fait. Et on a traversé... On a traversé la station. Tout simplement. Donc, vous pouvez le faire en vaisseau, si vous voulez. C'est vrai que c'est plus rapide. Après, il faut décoller, il faut avoir le courage. Enfin, voilà. La porte, elle s'ouvre toute seule. C'est génial. Allez. Enfin de l'air. Non ? Voilà. Et on est arrivé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Normalement, je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, à me dire ce que j'ai oublié afin de s'améliorer mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao, ciao tout le monde.